ok bonsoir à vous tous et bienvenue sur ce live facebook du mardi soir j'espère que vous allez bien on est le quatrième mardi pour parler perte de poids parce que durant ce mois de mai et durant le mois de juin eh bien on est dans le processus de perte de poids si vous avez 2 3 4 kilos à perdre peut-être 10 kg peut-être 20 kg et peut-être comme certains de nos clients qui ont perdu plus de 30 kg eh bien vous êtes au bon endroit parce que vous apprenez chaque semaine eh bien comment faire pour perdre du poids dans de bonnes conditions et puis également pour ne pas le reprendre parce que le but comme je vous l'ai dit la semaine dernière ce n'est pas simplement de perdre du poids mais c'est de changer de devenir une toute nouvelle personne de façon à ce que le poids perdu ça soit une fois pour toutes vous devez décider aujourd'hui que vous allez perdre du poids et ne plus jamais le reprendre parce que vous êtes une nouvelle personne qui pensait autrement qui mangeait autrement qui bougeait autrement et qui vivait autrement bienvenue à vous qui vous connectez à ce live j'espère vraiment que vous allez bien vous avez sans doute démarrer votre programme masseur vous avez commencé déjà à perdre du poids peut-être 1 kg 2 kg 3 kg en tout cas plus on a du poids à perdre et plus on perd du poids rapidement une personne qui va avoir 5 kg à perdre perdra peut-être 1 kg la première semaine alors que quelqu'un qui a 30 kg à perdre perdra facilement 5 kg la première semaine ce soir je vais vous parler de la graisse de la graisse corporelle parce que si vous souhaitez l'éliminer et bien il faut comprendre comment ça fonctionne ok première chose je vais vous parler du métabolisme en fait votre corps est constitué je vous l'ai dit déjà de près de 70 mille milliards de cellules toutes ces cellules elles vivent elles font des réactions chimiques c'est la vie en fait et on appelle ça le métabolisme c'est la quantité de calories que votre corps brûle dans la journée vous avez deux métabolisme vous avez le métabolisme de base passif c'est à dire vous dormez vous ne faites rien de particulier mais parce que vous êtes en vie votre coeur bas il ya des échanges cellulaires la production d'hormones de molécules diverses bien votre corps brûle des calories ça c'est le métabolisme de base et puis vous avez le métabolisme d'action c'est à dire plus vous bougez plus vous activez plus vous utilisez vos muscles et plus vous allez brûler des calories et donc dans une journée comprenons la nuit et le jour et bien vous brûlez une certaine quantité de calories l'alimentation ce que vous mangez mais également ce que vous buvez vous apporte des lipides des glucides des protéines peut-être de l'alcool bref vous apporte des calories si vous voulez avoir un poids stable et bien vous comprenez que l'apport en calories doit correspondre à ce que votre corps va dépenser en calories si vous apportez plus de calories que votre corps va en dépenser et bien vous vous retrouvez avec un excédent de calories et votre corps va transformer cet excédent de calories en graisse corporelle si en contrepartie vous apportez un peu moins de calories que votre corps va utiliser dans la journée mais vous êtes en déficit de calories et dans ce cas là votre corps va aller puiser les calories manquantes dans ses propres réserves ça peut être le sucre qu'on a au niveau du foie au niveau du muscle on appelle le glycogène ça peut être éventuellement dans les muscles et puis ça sera aussi dans la graisse corporelle et donc vous comprenez que si vous désirez perdre du poids il va y avoir l'obligation de faire un déficit de calories c'est à dire avoir moins de calories apportées que vous allez en dépenser dans la journée vous avez deux façons pour faire cela et les deux façons elles se complémentent c'est pas l'une ou l'autre l'idéal c'est véritablement de faire les deux à la fois et donc ça va être de manger moins calorique mais on peut manger moins calorique tout en mangeant sainement en mangeant équilibré sans avoir faim et puis ça va être dépensé plus et pour dépenser plus et bien il va falloir bouger plus si on bouge plus et qu'on apporte un petit peu moins de calories on se retrouve en déficit et de fait le port de ses réserves dans la graisse corporelle et votre quantité de graisse corporelle va diminuer ok maintenant ce que vous devez savoir c'est que la graisse corporelle c'est quelque chose qui est naturel on a nécessité en avoir et d'ailleurs lorsqu'on est un fœtus dans le ventre de notre mère et bien notre corps très rapidement se met à fabriquer de la graisse bien avant de fabriquer certains organes bien avant de fabriquer certaines fonctions vitales et on comprend tout de suite que la graisse puisqu'elle apparaît très tôt dans le développement du fœtus et bien c'est qu'elle a un rôle important pour la santé les études ont montré également que cette graisse pendant très très longtemps on pensait que la graisse c'était quelque chose qui était complètement inerte c'était on avait mangé trop de calories on avait mangé trop de gras trop de sucre trop de lipides peu importe et cet excédent notre corps l'avait stocké sous forme de graisse et c'était de la graisse on veut dire morte sans vie c'est juste un amas graisseux et puis on s'est aperçu en fait que pas du tout cette graisse c'était pas juste du gras qu'on a un peu partout mais des cellules graisseuse ce qui est déjà un petit peu différent et puis on s'est aperçu que ces cellules graisseuse elles avaient la capacité de se dilater jusqu'à mille fois leur volume et c'est pour ça qu'en fait on peut prendre beaucoup beaucoup de graisse corporelle parce que la cellule graisseuse peut grossir pour emmagasiner de plus en plus de graisse ce qui est important de comprendre également c'est que tout à l'heure je vous ai dit que ce qu'on mange apporte des calories et le glucides donc les tout ce qui est sucre que ce soit des sucres rapides ou des sucres longs ça va apporter quatre calories les protéines ça va apporter quatre calories pour un gramme l'alcool ça va apporter sept calories pour un gramme et la graisse les lipides ça apporte neuf calories pour un gramme donc vous le voyez c'est deux et demi fois plus calorique que les lipides que les glucides ou les protéines ce qui veut dire que dans votre corps la graisse corporelle que vous avez c'est une réserve de calories et en fait on comprend souvent je vous en ai parlé que le corps humain c'est l'évolution depuis trois cent mille ans c'est une adaptation une évolution et qu'aujourd'hui bien vous êtes la toute dernière évolution la toute dernière le tout dernier modèle de l'espèce humaine et donc vous êtes le modèle le plus évolué depuis ces trois cent mille ans et en fait le corps a trouvé un moyen d'avoir des calories en réserve en mettant ces calories sous forme de graisse corporelle prenez le cas d'une personne qui a peut-être 20 kg 20 kg de graisse corporelle en trop j'ai des clients qui ont perdu presque 20 kg j'en ai qui ont perdu plus de 30 kg donc on sait qu'avoir 20 kg de graisse corporelle en trop c'est possible on connaît des personnes peut-être c'est votre cas sachant que un gramme de calories de lipides fait neuf calories donc vous voyez la quantité de réserve de calories que vous avez si vous avez 20 kg maintenant imaginez que ces réserves de calories ne soit pas stockée dans votre corps sous forme de lipides de graisse mais sous forme de glucides ou de protéines et bien ça voudrait dire que vous n'auriez pas pour le même nombre de calories stockées dans votre corps 20 kg mais 50 kg et ça veut dire que vous auriez obligé de vous trimballer tous les jours 50 kg de glucides ou de lipides dans votre corps mais parce que c'est du gras vous avez simplement 20 kg à porter tous les jours dans votre corps et donc on comprend que le corps a développé la graisse corporelle pour se pour se procurer pour se mettre en réserve des calories qui pourront lui servir plus tard et sous forme extrêmement concentré puisque un gramme vaut neuf calories vous voyez ça fait sens ensuite je voulais dit on a longtemps cru que la graisse corporelle c'était quelque chose de complètement inerte et puis les chercheurs ont découvert qu'en fait c'est extrêmement vivant et ça a beaucoup d'impact sur la santé ça joue un rôle très très important par exemple pour les petites filles les règles elles apparaissent généralement vers les douze quinze ans dans ces eaux là et avant on croyait que les règles apparaissaient en relation avec l'âge des jeunes filles et puis ils se sont aperçus que bien évidemment l'âge est important mais le facteur déclenchant ce n'est pas l'âge c'est la quantité de graisse corporelle que ces petites filles ont dans leur corps si le niveau de graisse corporelle est trop bas et bien malgré l'âge les petites filles n'auront pas leurs règles si en revanche les graisses corporelles sont trop élevées et bien les petites filles n'auront pas leurs règles et ils s'en sont aperçus également ensuite sur des sportifs de très haut niveau des gens qui font des marathons des femmes qui font des marathons des courses de longue distance et puis également avec les danseuses qui se doivent d'être très très maigres très très sèches et ils se sont aperçus que en dessous d'un niveau de graisse corporelle bien ces femmes n'arrivaient pas à avoir des règles régulières parfois n'avait plus de règles ou avait des règles avec un rythme complètement désordonné et puis pareil ils se sont aperçus pour des femmes qui ont un excédent de poids et bien que ces règles n'étaient plus régulière non plus ils se sont également aperçus que pour les femmes qui étaient trop trop mince qui n'avaient pas suffisamment de graisse corporelle et bien cela impactait leur capacité à pouvoir être enceinte et également pour les femmes qui ont trop de graisse corporelle et bien cela empêche également d'être enceinte et donc la graisse corporelle c'est un marqueur très très important pour l'organisme ça lui permet de générer des processus de développement de la vie comme les règles ou être enceinte donc voyez c'est pas quelque chose qui est inerte chez les hommes c'est ils sont aperçus également dans leurs études que en dessous d'un certain niveau de graisse corporelle et bien la fonction d'érection est abaissée voire annulée et la capacité à se reproduire pareil est très basse voire annulée et pareil si on a un excédent de poids trop important ça joue sur les érections ça joue sur le désir sexuel et sur la capacité d'avoir des enfants donc déjà rien qu'avec le côté sexuel on s'aperçoit qu'il faut être ni trop maigre ni trop gros il faut être dans un juste milieu le juste milieu qui permet en fait d'être en bonne santé et qui permet de promouvoir la vie les études ont également montré que la graisse corporelle avait une action au niveau de la masse osseuse de la densité osseuse pareil lorsque la quantité d'os était trop la quantité pardon de graisse corporelle était trop basse et bien on pouvait avoir un déficit en os ou des os qui manquait de de résistance et densité et puis parallèlement si le poids était trop élevé bah là encore ça perturbait la masse osseuse et et on avait des os plus plus fragiles plus cassant et ils se sont aperçus en fait c'est assez logique là aussi lorsque les femmes arrivent vers la ménopause généralement elles prennent de la graisse corporelle et bien cette graisse corporelle à cet âge là permet aussi de redensifier la masse osseuse donc les choses se tiennent et c'est plutôt bien ils se sont aperçus également que la graisse corporelle était en lien également avec notre système immunitaire l'appareil lorsque la quantité de graisse corporelle est trop basse et bien notre immunité tend à baisser lorsque la quantité de graisse passe au delà d'un certain niveau allant au corps notre immunité baisse et donc pour avoir une excellente immunité il faut être dans un juste milieu également ils se sont aperçus que lorsqu'on a trop de graisse et bien dans les cellules graisseuses dans ce magma de cellules graisseuses on va retrouver quantité de cellules immunitaires notamment des macrophages et c'est assez exceptionnel d'avoir autant de cellules immunitaires bloquées quelque part dans notre corps c'est même unique et en fait ça vient que la quantité de graisse corporelle augmente donc les cellules graisseuses se tassent et ça lance une alerte au corps pour dire qu'il ya un problème et de fait le corps envoie des cellules immunitaires et ce qui ne fait qu'aggraver le problème puisque ça tient de la place et on rentre dans un processus de dégradation on prend de plus en plus de gras et où le système immunitaire baisse le système immunitaire est suractivé et en fait ça génère des processus inflammatoires et les problèmes de poids d'obésité sont aussi des problèmes d'inflammation donc ça c'est important à savoir quoi d'autre à propos de la graisse corporelle on a vu par rapport aux sécrétions hormonales on a vu par rapport aux os on a vu par rapport à l'immunité et bien les la quantité de graisse corporelle est aussi à un envoie des informations à votre cerveau par rapport à l'appétit en fait plus vous avez de graisse corporelle et moins vous allez sécréter une molécule qui s'appelle la leptine c'est une protéine en fait ça aussi c'est une découverte votre graisse corporelle peut fabriquer des molécules via l'adn via les gènes peuvent fabriquer des protéines qui ont une influence au niveau du cerveau et sur votre appétit et en fait plus vous avez de la graisse corporelle plus moins vous sécréter les bonnes quantités d'hormones ou de polypeptides et plus vous avez faim en contrepartie plus vous êtes dans un juste milieu plus votre corps sécrète correctement les bonnes molécules et votre appétit est régulé la satiété arrive régulièrement et votre poids ne bouge pas donc vous voyez lorsqu'on commence à rentrer dans un processus où on va trop manger plus assez bougé et bien on lance une machine où on a en fait de plus en plus faim comme on a de plus en plus faim on mange de plus en plus calorique de fait on prend de plus en plus de poids et en prenant de plus en plus de poids notre corps fabrique moins de certaines molécules ce qui fait qu'on a toujours de plus en plus faim et qu'on grossit toujours de plus en plus également on s'est aperçu que lorsqu'on cherche à perdre du poids notre graisse corporelle et bien lance un processus de sauvegarde en fait c'est comme si la graisse était un être vivant dans votre corps et refusait de mourir refusait d'être éliminé via votre métabolisme et lorsque vous commencez à mettre en place le processus de perte de poids par une baisse en calories en augmentant votre activité physique au même moment vous déclenchez vous pouvez en tout cas déclencher une réaction de 2 de combat de votre graisse pour rester vivante alors ça va passer on l'a vu par notamment les hormones qui vont baisser et de fait vous allez avoir faim et puis également vous allez baisser la quantité d'hormones thyroïdiennes donc vous allez avoir un métabolisme qui va se ralentir une quantité d'autres hormones qui vont baisser et en fait vous allez brûler de moins en moins de calories en fait votre graisse est en mode survie elle ne veut pas mourir et elle va mettre en bras tout ce qui lui est possible pour garder pour être restée vivante et pour rester pour garder le statu quo ok une chose très très importante aussi ils se sont aperçus par rapport aux sumo que les sumo ils sont très très gros ils ont énormément de graisse mais ils n'ont pas la même graisse corporelle que les obèses classique en fait lorsqu'on regarde la graisse corporelle d'un obèse et bien on va s'apercevoir que cette graisse c'est une graisse sous cutanée une graisse blanche et appartient c'est une graisse pendant viscérale donc qui rentre au niveau des organes alors que pour les sumo et bien la graisse va être sous cutanée et donc pas trop grave à la santé alors que lorsque la graisse est viscérale à l'intérieur là on commence à avoir des problèmes de santé et la différence elle tient pas non au nombre de calories que les personnes vont consommer mais à l'activité physique en fait si les personnes sont obèses aussi vous êtes obèses sans activité physique et bien cet excédent de calories vous fabriquer de la graisse viscérale ce qui est particulièrement nocif à la santé alors que si vous mangez trop de calories et que vous faites du sport bien vous allez fabriquer de la graisse mais ça va être de la graisse sous cutanée est donc plus facile à éliminer et moins nocive à la santé ok et enfin pour terminer par rapport à ce que la graisse est capable de faire la graisse est capable d'envoyer des signaux à l'organisme pour qu'ils se mettent à fabriquer des veines pour de façon à venir nourrir les cellules graisseuses en fait à partir d'un certain niveau de graisse corporelle la graisse corporelle fait le nécessaire pour croître toujours donc on l'a vu en régulant en modifiant votre appétit en modifiant également vos sécrétions hormonales donc votre métabolisme et également en lançant le processus de fabrication de vaisseaux sanguins de façon à faire arriver de plus en plus de nourriture de calories et de graisse voilà donc vous le voyez c'est pas anodin la graisse dans le corps il faut en avoir mais pas trop peu et certainement pas trop non plus on sait enfin que ce qui modifie la graisse corporelle c'est également notre microbiote alors je vous en ai souvent parlé au niveau intestinal nous avons une flore cette flore à la capacité de produire des molécules de produire des vitamines est également de digérer près finir de digérer certaines substances ça joue sur les processus inflammatoires on appelle cette zone le second cerveau c'est le cerveau émotionnel donc lorsque vous êtes émotionnellement perturbé vous perturbez ce cerveau émotionnel et lorsque cette flore intestinale est perturbée ça modifie également votre votre équilibre émotionnel puis généralement vous avez envie de plus manger plus gras plus sucré plus souvent et ça vient perturber la flore intestinale et ils se sont aperçus que si on on implante une flore intestinale d'une personne qui est mince bien la personne obèse perdra du poids parce que la flore intestinale c'est celle qui est reliée à la masse alors comment faire pour changer sa flore intestinale si vous avez un excédent de poids bah c'est très simple on en revient toujours au même en fait c'est la même alimentation elle est bonne toujours pour tout que ce soit pour perdre du poids pour agir sur les douleurs articulaires musculaires sur la fatigue se rester jeune plus longtemps pour avoir plus d'immunité plus d'énergie et l'alimentation c'est toujours la même elle est basée sur beaucoup plus de végétaux et beaucoup moins de produits animaux que ce soit les produits laitiers la viande le poisson les oeufs plus vous augmentez votre rapport en produits naturels des fruits des légumes des noix des légumineuses des céréales plus vous allez renouveler votre flore intestinale et plus vous allez avoir une flore intestinale qui va vous permettre et bien de perdre du poids ou de stabiliser votre poids si vous êtes déjà bien ok donc notre programme qui contient du green angel qui contient du pur angel avec des prés et probiotiques donc de quoi nourrir la flore intestinale réhensemencer la flore intestinale plus notre conseil de manger plus de fruits plus de légumes plus de céréales d'utiliser le vegan gel qui va vous apporter des protéines végétales à partir de noix des fibres des choses comme ça vous allez renourir votre flore intestinale et vous allez relancer cet équilibre au niveau de votre flore intestinale et donc favoriser la perte de poids et ensuite le maintien de poids vous avez deux types de graisses vous avez la graisse blanche c'est celle qu'on va chercher à éliminer et puis vous avez la graisse brune qui a la capacité de brûler des calories et bien on sait aujourd'hui que lorsque vous faites une activité physique lorsque vous soulevez des altères lorsque vous faites du fitness lorsque vous allez faire du vélo lorsque vous allez faire de la natation lorsque vous êtes en effort physique et bien votre corps va fabriquer plutôt de la graisse brune et cette graisse brune c'est votre ami c'est votre allié c'est celle qui va augmenter votre métabolisme et c'est celle qui va faire perdre du poids ok également très important c'est que lorsque vous allez faire une activité physique bien vous allez augmenter votre masse musculaire et en augmentant votre masse musculaire vous allez augmenter votre métabolisme et en augmentant votre métabolisme vous allez brûler plus de calories dans la journée et donc vous allez pouvoir perdre de poids plus facilement ok je pense que vous avez maintenant la vision complète du gras vous avez compris que spontanément la graisse refuse de mourir et d'abdiquer et qu'elle va tout mettre en oeuvre de façon à rester parce que pour elle elle a son rôle à jouer dans au niveau santé c'est une réserve d'énergie pour le cas où il puisse arriver quoi que ce soit dans le futur donc la graisse ne veut pas mourir donc vous devez volontairement mettre tout en oeuvre pour pour aller attaquer sur plusieurs fronts à la fois donc on l'a vu ce que vous pensez ça va influencer si vous arrivez à avoir la vision claire de qui vous allez être dans un mois dans deux mois dans cinq mois une fois que vous aurez perdu ce poids si vous arrivez à voir cette vision claire alors c'est pratiquement gagné parce que ce que l'esprit peut voir ce que l'esprit peut concevoir ce que vous pouvez croire au plus profond de vous alors vous pouvez l'obtenir et votre esprit vous joue dans votre camp et vous allez pouvoir l'obtenir vous devez également voir tous les avantages tous les bénéfices à changer de façon à avoir cette énergie cette motivation à passer à l'action tous les jours parce qu'il va falloir passer à l'action tous les jours là on rentre dans un processus où tous les jours c'est un jour qui compte ok si un jour vous faites n'importe quoi c'est un jour qui est perdu et ensuite il faudra un deux ou trois jours pour le récupérer donc chaque jour ça va être un jour qui compte pour la simple et bonne raison c'est que chaque jour où vous allez manger plus sainement où vous allez bouger davantage au début vous allez ressentir ça comme un effort parce que ce n'est pas ce que vous faisiez avant donc votre esprit considère cela comme un effort le jour où vous allez faire un excès vous allez vous dire allez aujourd'hui quand même on l'a mérité on va on se laisse aller et puis l'excès auquel vous avez droit devient beaucoup trop gros et bien ça va vous faire reprendre du poids momentanément et il vous faudra 24 48 heures 72 heures pour reprendre du poids et dans votre esprit vous allez dire ah ben voilà je me prive je fais attention pendant une semaine et en l'espace de 24h où je me fais plaisir bing je reprends tout et ça va être déséquilibré vous allez ressentir plus la souffrance que le plaisir et ça c'est un mensonge bien évidemment dans votre tête donc pour ne pas vous violenter rentrer dans un processus où chaque jour est un jour qui compte et là vous allez progressivement vous réhabituer à manger sainement vous habituer à bouger vous habituer à perdre du poids sachez également que votre estomac a la capacité je vous l'ai dit l'autre fois de grossir on le voit avec les gens qui boivent de la bière l'estomac peut vraiment prendre du volume et plus vous l'avez habitué à beaucoup manger plus il a pris du volume et donc au début vous allez avoir faim parce que il est trop dilaté mais progressivement en diminuant certaines quantités d'aliments bien votre estomac va se rétrécir et vous allez voir votre appétit qui va diminuer parce que le volume de votre estomac ce sera rétrécit ok pour éviter également que votre graisse corporelle rentre en résistance vous devez faire du sport et je voulais dit le sport c'est pas une option toutes les études ont montré que les gens qui perdent du poids dans de bonnes conditions et qui surtout ne reprennent pas du poids derrière parce que le but c'est de ne pas reprendre du poids ce sont des personnes qui se sont mis à l'activité physique combien de fois par semaine entre trois et cinq fois mais moi ce que je vous conseille c'est cinq fois donc et avant les humains on était toujours en action on était dehors il n'y avait pas les voitures il n'y avait pas le bus il n'y avait pas le tram on était toujours en train de bouger soit à marcher soit à faire du vélo on était toujours dans l'action aujourd'hui on a une vie très 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 léger en termes d'activité physique donc si vous les perdre du poids il faut bouger au minimum aller marcher tous les jours et si vous pouvez vous mettre dans un club de sport faire du fitness aller soulever des altères je sais que les nanas vous aimez les femmes n'aimez pas bien ça mais je vous le dis ça c'est ce qui va vous permettre de perdre de poids plus facilement parce que il ya des muscles ont fait rarement travailler qu'il est très difficile de faire travailler mais lorsqu'on va dans un club de fitness lorsqu'on soulève un peu des altères ou qu'on tire ou poulies on fait travailler des muscles et de fait on regagne de la masse musculaire et de fait on perd du poids et puis on change les silhouettes et en fait quand on se voit dans la glace après on est content parce que on n'a pas fait que perdre du poids on a reculter on a changé la silhouette et puis on se sent fort ok donc faire du sport manger plus équilibré vous avez le plan diététique lorsque vous le téléchargez sur notre site vitatirnutrition point fr lorsque vous êtes un de nos clients et puis également faire le fasting là aussi les études l'ont montré lorsque vous faites le fasting c'est à dire lorsque vous mangez le plus tôt possible le soir et que vous remangez le lendemain matin le plus tard possible et que vous laissez 14h 15h 16h entre le repas du soir et le petit déjeuner et bien vous régulez vos taux d'hormones ce qui fait que votre appétit est régulé vous régulez vos envies de produits sucrés vous augmentez votre métabolisme vous permettez à votre corps d'éliminer ses déchets ses toxines et de puiser dans ses graisses corporelles durant la nuit et pendant que vous allez dormir grâce à ce faible apport en calories le soir parce que vous aurez mangé le plus tôt possible et bien la nuit vous allez mieux sécréter votre hormone de croissance et ça c'est ce qui va permettre également d'avoir un meilleur métabolisme donc vous le voyez la perte de poids il existe des solutions pour en venir à bout et être en pleine forme aujourd'hui demain et le plus longtemps possible mettez vous dans l'esprit que perdre du poids c'est pas juste perdre du poids pour les vacances pour la robe pour le pantalon pour pour la plage non la perte de poids c'est pour avoir une meilleure santé mieux profiter de la vie que la vie elle soit plus cool pour vous plus agréable et que vous puissiez vivre plus longtemps et en bonne santé ok plus d'années et plus de qualité de vie dans toutes ces années voilà j'espère que cela vous a plu si vous l'aimé partagez l'homme vous allez le retrouver également prochainement sur notre page facebook sur notre page youtube sur notre chaîne youtube où progressivement je mets de plus en plus de vidéos des mois et des années précédentes puisque je vous donne un live facebook quasiment tous les mardis depuis deux ans maintenant voilà je vous souhaite une belle soirée moi je vous dis à très très bientôt ciao